Salut l'équipe, aujourd'hui je vous emmène dans les confidences du pro. On va retrouver Rita, ambulancière, qui est passée de phobie aux hôpitaux à ambulancière. Vous saurez tout, l'émotion garantie. Alors Rita, merci beaucoup déjà de prendre ces petits temps pour nous. Je t'en prie. Alors nous, on aimerait bien savoir qu'est-ce qui a fait que d'un coup tu t'es dit je vais devenir ambulancière. Mais tu veux dire le déclic qui a fait que j'ai fait ce métier-là ? Tu as toujours aimé le milieu médical ? Euh, non. Non, j'avais une phobie des hôpitaux. Et qu'est-ce qui a fait que je me suis retrouvée ambulancière ? C'est que mon papa, paix à son âme, il a été transporté par une ambulance, un transfert, quand il a été aux urgences. Et cette personne-là, l'ambulancier, il a été à l'école avec moi. Ce que j'ai ressenti, le fait que cette personne a transporté mon père, et ce qu'elle a fait pour mon père, bon c'était son métier, mais waouh ! Ça m'a fait quelque chose et je me suis dit je vais faire la même chose, je vais leur donner. Ce qu'on a fait pour mon père, je vais le faire moi aussi pour les autres personnes. On a pu le voir en fait vraiment que c'est vraiment un métier passion pour toi, on a vu ton dévouement, t'es vraiment le soleil en fait de leur journée quoi. Mais on essaye de donner de nous-mêmes, malgré, voilà, de ma personne, malgré la situation. Un petit peu par quoi t'es passée pour arriver en fait ici aujourd'hui ? J'ai commencé par auxiliaire ambulancier pendant deux ans. T'as toujours été là sur 7 du coup ? Non, je suis pas natif de 7, je suis des Yvelines. J'ai débarqué ici un mois avant le Covid. J'ai envie de changer d'air ? Ouais, j'en avais marre de la grisaille et je voulais du soleil. Donc je me suis dit pourquoi pas venir travailler au soleil. Du coup t'étais déjà auxiliaire quand t'es arrivée ici ou t'as fait ta formation d'auxiliaire du coup à Paris ? Je suis arrivée ici, j'étais auxiliaire. J'ai fait six mois dans cette société en tant qu'auxiliaire ambulancière. Et après je suis remontée en région parisienne pour raison personnelle et je me suis mis en stand-by. Qu'est-ce qui a fait que t'es mis en pause ? Ce qui a fait que je me suis mis en stand-by, c'est que j'ai mon papa, personnelle, mais tombé malade. Et il est parti au bout d'un mois. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai tout laissé tomber et que je suis repartie. Puis je voulais pas reprendre le travail, je me suis donné quelques mois. Et je me suis dit bon en attendant je vais me lancer, me poser mon dossier pour passer le diplôme d'État. Ça passe, tant mieux, ça passe pas, je reprendrai le travail. Et au final c'est passé, je me suis lancée dans cette aventure de repartir à l'école qui était magnifique. Je suis repartie à l'école, j'avais 42 ans. Super courageux. Mais c'est une fierté. Tout est possible en fait. C'est le moment où t'as la motivation et où tu sais où tu veux aller. Tant que tu sais ce que tu veux, ce que tu veux faire de toi et de ta vie. Du coup ces six mois ils ont vraiment été bénéfiques pour toi. Ça t'a permis de te poser, ça t'a permis de te recentrer sur toi et de vraiment prendre toute l'énergie après pour faire ses études. Ça comment t'as fait face au fait qu'il fallait que tu reprennes l'école, que tu gères aussi ta vie familiale ? Eh ben je dirais organisation. Quand je suis partie passer mon diplôme d'auxiliaire, mon fils avait 7 ans. T'as un enfant ? Non j'en ai 3. Les grands ils étaient autonomes et le petit dernier il était en CE1 et il ne mangeait pas à la cantine. L'école n'était pas loin de la maison. La grand-mère un petit peu plus loin. Je lui faisais faire un badge pour la maison. Donc je faisais le repas le matin. Je me lève avec les poules. Jusqu'à maintenant, 4 heures. Je parle d'à l'époque quand j'allais repas du midi, repas du soir, tout était carré. Et le petit je lui avais acheté un téléphone portable qui restait à la maison parce que je n'avais pas de fixe à la maison. Pour que je puisse moi l'appeler à la sortie d'école pour que moi je sois rassurée. Il avait juste à rentrer, fermer à clé, réchauffer et j'appelais. Par contre quand j'appelle, j'appelle. Il faut répondre. Du coup là tu étais à Paris quand tu as refait ça. Et après tu es revenue à CE1. Toute ta famille t'a suivi ou comment ça s'est passé du coup ? Parce que du coup tu étais sûre sûre de venir ici ? Non, c'est un petit peu compliqué. Parce que moi quand je suis arrivée déjà, un mois après c'était le Covid. Parce que j'avais décidé de venir ici dans le sud, de travailler. Le travail je l'avais déjà. Après je me suis dit que je vais avoir un appartement. Et après je ferais descendre tout le monde petit à petit. Mais malheureusement le Covid est arrivé. Et ça fait que tout a été chamboulé. Et du coup ça n'a pas été trop dur pour toi d'être loin de ta famille ? C'était une période très compliquée. Et je me sentais très mal. Parce que j'avais l'impression d'avoir abandonné ma famille. Alors que c'était un projet. Ce n'était pas facile du tout pour moi. Il fallait que je gère à distance ma famille là-bas. Mon travail ici. C'est ça. Je me rappelle aussi quand je suis arrivée ici. Je suis arrivée un samedi. J'avais fait 10 heures de route. Et donc j'ai travaillé le lundi. Et j'ai fait une journée assez chargée. Et franchement quand je suis repartie chez moi. Parce qu'à l'époque je n'habitais pas à Sète mais à Saint-Jean-de-Védas. Franchement j'avais envie de pleurer. Tu t'as dit ce que c'est vrai ? Je me disais c'est une vie quoi. Je sais que c'est un projet et que je n'avais pas le droit de baisser les bras. Donc tu es restée déterminée en fait comme jamais par rapport à ton projet. Et dis-nous si maintenant tu as quelqu'un qui veut changer de vie un peu comme toi. Qui veut devenir ambulancier ou ambulancière. Quel conseil en fait tu pourrais leur donner pour rester justement déterminée comme toi tu as été sans rien lâcher ? Quel conseil je donnerais à quelqu'un qui voudrait faire mon métier ? Déjà de venir faire un stage en immersion. Pour voir ce que c'est que le métier en soi. De voir les heures qu'on fait. Et après s'il aime de se lancer. On a pu voir du coup sur la vidéo en immersion qu'il faut avoir le coeur quand même bien accroché. Mais c'est vrai que tu as les larmes qui montent. Enfin il faut savoir prendre du recul quand même. Parce que c'est l'humain en fait. Et ce n'est pas donné à tout le monde en fait de réussir dans ce domaine là. Si tu n'as pas vu la vidéo en immersion avec Rita. Je t'invite à cliquer juste sur le petit i ici. Ah oui oui parce que ce n'est pas un métier. Ce n'est pas facile tous les jours. Il faut vraiment se blinder. Il ne faut pas flancher en fait. C'est ça. On n'était avec vous qu'une journée mais ça te prend quoi. Ça te prend. C'est ça. Rita je te remercie déjà pour ton moment confidence. Merci. Merci à toi. Quand vous êtes déterminée, tout est possible. Ne lâchez rien et vivez vos rêves. Sous-titrage ST' 501